bonjour donc c'est Brutality sur la nouvelle vidéo qu'on vous avait promis c'est à dire sur le lac titi caca je suis en compagnie de gangsta 15 salut à tous salut à toutes et à tous comment allez-vous bon alors gangsta je vois que tu viens d'arriver ah ouais mais je viens juste de poser les cannes ah mais c'est bien t'as fait des beaux lancers en ayant modifié le matériel alors explique nous ce que tu as modifié à la canne à pêche ouais c'est à dire que ce t'as pris comme canne à pêche il sait pas une canne à pêche de 13 mètres une canne de 13 mètres mon cochon est terrible au niveau de l'étang bon une longue canne de 13 pi on va dire c'est mieux ouais c'est plutôt ça un fil de 18 un fil de 18 c'est une tresse ou un monophile ou tu sais pas monophile un monophile je suis sûr tu sais pas ouais si je crois qu'il y avait écrit monophile tu crois mais t'en es pas sûr les hommes sont de quatre bon moi comme vous voyez c'est toujours hameçon de quatre avec bouillette active ça marche très bien sinon de temps en temps sur la première canne que je viens de balancer c'est du tiger net 120 donc sur celle ci une petite bouillette active donc voyez on va essayer de choper des gros poissons pour vous montrer que comme sur la première vidéo de l'autre là que je ne sais plus comment il s'appelle là c'est petit caca ouais c'est ça et que sur l'autre là qu'en fait le fils resté coincé au niveau des cailloux et sur cette vidéo il n'y a pas une mise à jour depuis et sur cette vidéo on va vous montrer que ici ça fonctionne très bien et d'ailleurs si on a un départ ici gros ce serait super parce qu'ils peuvent prendre beaucoup de fils ouais j'avoue c'est pour ça qu'ils m'ont tardé de changer le matériel là et tu dis que tu ouais c'est parfait et voilà donc j'ai balancé mes trois cannes bon gangsta depuis combien de temps tu es ici là ça fait deux jours en non-stop là bon ça fait deux jours que tu pêches ici là c'est ça et quel est ton record 200 kg regardez ça se voit que ça fait du jour qu'il est là il a une barbe de il y a deux jours 200 kg non mais au total oui mais sinon le poisson alors c'était un unique d'accord unique du lac c'est un poisson qui n'existe pas voilà tu as bien raison donc le plus gros jusqu'à présent faisait 13 13 kg c'est déjà ça ouais je vois qu'avec c'est pour ça là je viens juste de le modifier là mais tu as bien raison mais j'ai bien raison donc ce qu'on va faire pourquoi il est tout petit lui ici je te dis attends il y a une petite merde là-bas ouais c'est mieux là je te vois mieux numéro 3 reste tranquille donc je vois que tu as pris la tente oui donc ça fait deux jours que tu dors ici un peu de pluie il a plu un peu non d'ailleurs je suis en t-shirt j'ai pas mis le caouet bon sur ce ben on va tout simplement essayer d'attendre un départ sur ce fameux lac de saint john où j'ai pu y trouver des cilures d'environ 40 kg de très belles pièces et d'ailleurs je crois que le record ici fait 40 42 43 peu plus donc voilà donc on se retrouve ben tout de suite pour pour un poisson voilà tout de suite re les youtube heures donc en fait là je rallume juste la vidéo pour vous montrer que gangsta perché du haut de ses beepers a fait mini arrêt cardiaque c'est à dire que depuis tout à l'heure il est comme ça voilà à tout de suite pour un poisson donc voilà gangsta a pris son mini arrêt cardiaque à attraper un attrape il est un poisson au bout de la ligne ou plus t'attends voilà donc tu as changé tu as mis une hameçon de 6 c'est ça sur cela ouais et quoi au bout une bouillette donc là ce poste est assez idéal il tire plus que les autres oh bah tu verrais la tronche de ta canne mon gars ce qui est bien sur ce poste je fais une petite parenthèse de temps qu'il sorte le poisson c'est que en fait on peut avoir ben nos cannes posées là et aller voir la personne qu'on a à côté de nous et beaucoup de postes en fait au moment où vous voyez quand je vais plus loin je commence à dépasser ça va mettre un message tac si vous quittez en fait le matériel et bien il sera rangé ce qui veut dire que toutes les cadres plié tout et ici voyez on n'a pas ce problème sur d'autres postes fallait beaucoup plus loin on peut pas aller voir son ami oui ça va j'ai compris regardez l'eau les lumières et tout magnifique tu as le fera à combien gangsta à 20 je le montre de temps en temps 24 26 mais il y tire je pense que déjà tu peux rester sur 24 je pense non non il tire il arrive à monter dans le rouge il arrive à monter dans le rouge à 24 si il faut qu'il aille un petit peu mais pas jusqu'au bout mais c'est à 20 ah oui mais c'est vrai que tu es en combien 18 mai et ouais ouais moi vu que je suis au dessus c'est un petit peu plus enfin un petit peu moins ça dépend et sors moi ça de l'eau j'entends les briques par canne pétée en deux baisse ta canne avant de mettre les puissettes mouline vers le bas l'arrière ton fil se détend direct tu peux rien faire mouline ta canne vers le bas voilà prends les puissettes et là dirige ta canne vers les puissettes d'accord et le voilà il est son poisson belle petite carpette de 10 kg 700 très beau poisson ah ouais je l'attrapais mieux putain mais il m'a bien tiré comparé aux autres ça dépend il y en a ils sont mauvais comme la gale bon on se reprend on se revoit ben tout de suite après pour un nouveau poisson à tout de suite et revoilà notre ami gangsta qui qui a repris apparemment un poisson c'est reparti on va voir ce que c'est c'est pas encore une des grosses cannes mais bon déjà en attendant non mais tu peux avec M66 tu peux sortir du lourd allez un petit sur vous montre toujours un peu les détails ça mouche pas beaucoup ce matin ah c'est vrai ça mouche pas trop non pas trop il y a des fois ça le fait plus pour l'instant moi je n'ai eu aucune touche j'ai changé je verrai bien tu as mis un hameçon de 6 à une canne ? deux hameçons de 6 avec grosse une tiger en 20 une boulette en 18 on verra bien déjà j'ai laissé un hameçon de 4 avec une tiger 20 non donc les deux sont en 18 ouais je sais plus attends je vais essayer corda je vais essayer de mettre autre chose sur l'autre canne mais c'est bizarre moi je vois mes numéros ils sont tout petits ouais ça ça veut dire que tu as eu un départ et que tu n'étais pas présent mais tu vois moi quand j'ai un faux truc ça me les met en petit après ouais non mais moi je n'ai rien on entend un avion passer une voiture oh pute tu as foutu le cul à l'air là et voilà il a attrapé la même et hop c'est la même ouais on dirait beau poisson ouais ouais vu le cramage c'est ça pour ma part j'ai un petit souci là oh non parce que je n'ai aucune touche et ça c'est vraiment bizarre je vais remonter toutes les cannes d'un coup et je vais reposer le paquetage donc je relance et je vous reprends quand il y a un poisson à tout de suite donc nous sommes maintenant sous la pluie avec Gangsta qui est encore un poisson en ligne encore et toujours la même canne et peut-être toujours la même carpe aussi moi j'ai remis que du 4 mais avec différents appâts une corda une bouillette et une tiger en 20 oula il tremble elle a une autre couleur il n'a pas l'air d'être la même mais le poids doit pas être bien loin 10,84 hé hé tu vois il tremble il tremble il tremble ça y est c'est passé bon on espère qu'une carpe on veut du gros on veut du gros on veut du gros euh bah espérons que la pluie va aider voilà donc je pense maintenant que bah quand je relancerai la vidéo ce sera sur une canne à hameçon de 4 sauf si bah il y a un gros qui arrive en bordure voilà à tout de suite t'en es ? ouais sur une de 4 tous de 4 donc ça y est normalement je dois avoir un poisson assez costaud j'ai amorcé plusieurs fois dessus donc espérons que ce soit 20 cilures ou pas ou pas quoi ou pas qu'à me n'installe je crois que j'ai vu une queue de poscaï là-bas ou un gardon vous voyez donc comme comme on vous disait voilà le fil il reste pas à nos pieds comme sur le gameplay numéro 1 qu'on a posté juste avant celle-ci ça fait plaisir 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 vas-y je te dis allez la farce de l'épuisette la farce de l'épuisette trop tard oh putain elle est énorme Serge gangsta oh machin joli regarde comment elle est belle ah ouais ah ti big plat head en bas c'est une une belle magnifique première que je fais de cette couleur avec des écailles en mode écailles ben je suis bien content en mode peinture ouais bon toujours avec un âme son 4 bien entendu donc là on va essayer de sortir un dernier gros et de là la vidéo on va la clore après le nouveau le dernier poisson en fait voilà beau poissonnet donc très simple pour les amorces et je vais vous montrer très brièvement vous appuyez sur E et vous prenez ça tac tac donc là vous essayez à peu près de viser hop vous allez tout doucement regardez comment ça part loin là j'ai dû lancer voilà donc je vais avancer un peu on relâche normalement vous allez voir une petite tâche marron par là là elle est là on la voit au bout de la canne c'est l'amorce des fois on peut ravancer d'un cran hop on peut amorcer plus devant là il faudrait que ce serve près de ça bon le mieux c'est de balancer au pied bien sûr mais bah écoutez moi j'ai fait comme ça tout à l'heure j'ai pas eu de problème voilà vous voyez là on voit que ça amorce plus près donc je vais réessayer un peu plus maintenant sur sa droite peut-être un peu plus loin là par contre une carpe de très belle couleur je suis content je vais être peut-être à 45 mètres je sais plus à combien je l'ai balancé celle-ci voilà donc là comme je vous dis on voit où on amorce il y a la tâche ici là allez elle se forme Jésus vient de nous rejoindre Amen bon je vais vous montrer plus j'ai fait exprès de faire ça pour vous montrer bah déjà il faudrait qu'on le voie voilà pour vous montrer ce que ça fait en fait c'est bien sûr ça voilà vous voyez les tâches c'est l'amorce c'est ce qu'on voit qui est au loin là-bas mais c'est vrai qu'on ne vous l'avait pas présenté ça parce qu'en gros je ne m'en servais jamais mais je vais amorcer celle-ci là-bas aussi je suis parti à perpète là celle-ci je pense que je dois être assez loin d'ailleurs on voit l'amorce juste derrière le 3 je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo au bout de ma canne elle est là voilà il faut la réavancer un peu 45 mètres regardez à 45 mètres je suis pile poil en dessous du numéro 3 donc là je vais bien laisser l'amorce un peu et on va voir ce que ça donne je vous dis à tout de suite pour le dernier poisson bon bah écoutez pour l'instant ça n'a pas l'air de bien mordre donc de toute façon on fera de futures vidéos avec mon ami enfin plutôt mon frère on va dire Gangsta15 et bien sûr moi Brutality et en espérant que cette vidéo vous a plu et que ce que vous aimez ce que vous n'avez pas aimé n'hésitez pas à commenter surtout à liker à vous abonner enfin si ça vous intéresse voilà et sur les prochaines vidéos on essaiera plutôt de faire en fait des vidéos sur des des sillures voilà bah à bientôt à bientôt les gens salut youtube salut tout le monde salut 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 Merci.